Et bien bonjour à vous les gens et bienvenue sur la chaîne de Joe j'espère que vous allez bien moi ça va très bien c'est un petit bout de temps que j'ai pas posté de vidéo il y a quelques jours Aujourd'hui on se retrouve les gars sur un nouveau jeu que vous n'avez pas vu sur la chaîne encore mais pour les gens qui connaissent ce jeu se nomme My Garage Qui est littéralement un jeu de mécanique mais du coup a de la survie pour ma partie actuelle vous verrez bien tout en haut la faim, la soif, la fatigue ainsi que la vie Et du coup oui j'ai ajouté le petit mode un petit peu avec manger etc le mode survie en gros du jeu En gros ce jeu se consiste tout simplement à faire de la carrosserie, de la mécanique pure, de la peinture etc et chaque chose que vous ferez vous le ferez de vous même Alors je précise ce jeu est au prix de 20€ un truc comme ça peut-être éventuellement Il y a beaucoup de voitures sur le jeu que je préviens d'un peu tout le monde il y a quand même quelques voitures il y en a une petite dizaine je pense Donc il y a de quoi faire Du coup pour lancer la partie je vais faire une petite histoire dans laquelle en gros j'écris plus ou moins une histoire Parce que le jeu n'en a pas précisément de l'or aux autres jeux ou d'autre chose Alors j'ai plusieurs modes d'installer sur le jeu pour les gens qui connaissent le jeu on va en discuter au garage Mais en attendant c'est parti nous sommes dans notre maison et puis nous allons regagner notre garage Où le grand-père nous a légué littéralement le garage alors je précise que c'est une histoire inventée par moi-même Donc c'est parti alors nous avons notre vieille lad et elle démarre au quart de tour Elle fait un bouc en pas possible désolé pour les oreilles Alors on va aller jusqu'au garage comme ça alors il y a la troisième personne pour les gens qui s'intéressent à la troisième caméra Allez c'est parti Elle ne veut pas avancer parce que c'est trop bas Alors on va se remettre en vue de première Allez alors le jeu Ah il est très réaliste et très bruyant Alors mais Comme je vous ai dit c'est ma voiture Mais ma voiture qui est littéralement dans un état peu possible C'est une épauve Donc presque Alors nous on se trouve là où il faudrait aller à gauche Elle est mollo avec la voiture Ah oui elle est vraiment morte Attendez on va enlever un peu le son comme ça Alors où est-ce que je suis là Alors là c'est une piste Alors ça va être derrière Oh là Je casse pas ma voiture elle est déjà pédée Alors j'éloigne un peu la caméra les gars vous inquiétez pas C'est vraiment pour vos oreilles que je fais ça Alors il faut vraiment passer les vitesses Là je passe réellement les vitesses avec les touches Allez du clavier Elle est bloquée parce qu'elle est trop sous-baissée Je dirais qu'elle a un problème de suspension Alors est-ce que je peux aller arriver Ouais c'est bon Alors je mets la caméra un peu loin Ah ouais bah elle passe même pas les routes en fait Ah oui c'est génial Ah là là On peut pas rouler Alors j'éloigne la caméra C'est vraiment pour éviter les sons Parce que sinon vous allez péter une durite Au niveau de quelques minutes Vous allez voir En fait c'est parce qu'il y a les échappements qui sont brisés Alors là je vois le trottoir d'ici Ça va pas passer Parce que la map elle est faite En fait les suspensions sont mortes Les deux avant On peut rouler en première personne On va arriver au garage Le garage se trouve devant nous Il se trouve là-bas On le voit en plein milieu là-bas Alors vous avez Le garage La station service Alors le point de peinture Qui est très important A mon goût Euh voilà Qui est là en fait Let's go Alors on va aller acheter Ce petit garage Enfin ce petit truc là Il m'a légué de l'argent aussi Alors ça vaut 5600 Et en gros vous avez carrément Une cabine Dans laquelle vous pouvez faire Peindre votre voiture Automatiquement Directement là Ou en achetant la peinture Et en utilisant directement Le pistolet approprié Vous avez ici L'essence Et dernière mise à jour Des dernières passées Qui est majeure techniquement Puisqu'on obtient du coup Le diesel Parce qu'il y a bien Des moteurs diesel Enfin un seul moteur diesel Et trois types de moteurs essence Alors on arrive au garage C'est parti Alors on va laisser là La tutute Parce que les dégâts où elle est Celle là Bon Le moteur je sais même pas Dans quel état il est Ça va le moteur Il est pas trop pourri Enfin si il y a le bloc moteur Qui est touché Bon enfin bref Je connais suffisamment bien le jeu J'ai plus de 100 heures de jeu Si je vous dis pas de bêtises Que je dise pas de bêtises Ouais 200 heures de jeu Excusez moi Alors Ah mon grand père M'a laissé une petite trouvaille D'après ce que je vois C'est une chad D'après ce que je crois Il n'y a pas de modèle Il y a juste La marque C'est une chad Les pneus sont complètement pourris Je sais pas s'ils sont pourris De chez pourris Au point de les récupérer Non Non récupérable Il y en a un qui est bon Quand même Ça va Lui il est archi mort Et celui là il est récupérable Alors on va gonfler Les pneus utilisables Alors ouais Il a tout laissé en vrille Le grand père Vous inquiétez pas On va régler ce problème On va gonfler les pneus Avec le truc Et pour gonfler Là On va gonfler certains des pneus C'est à dire Ceux qui seront récupérables Evidemment Parce que la voiture Ne démarre pas Je pense pas qu'elle démarre En tout cas Je vais pas tous les gonfler Ça sert strictement à rien Je vais gonfler Que ceux qui vont Voilà Rester L'état moteur Les blocs moteurs N'est pas touché Mais peut-être les pistons Il faudra démonter Et voir ça Là on va s'attaquer A la partie Démarrage du moteur Je pense pas qu'elle démarre La batterie est naze A mon avis Et naze de chez naze A mon avis La batterie Je sais même pas C'est une question De batterie De démarreur Le démarreur est bon Ça se voit en fait A la haut des gars Là on a un filtre A huile Qui est littéralement mort Les bougies sont peut-être À plat En fait peut-être La batterie est morte Je suis pas sûr Mais on peut essayer De changer la batterie Ça va coûter un petit peu D'argent Alors on va prendre ça On va changer la batterie Elle m'a pas l'air morte Parce qu'une batterie morte Ça se voit Alors je peux même regarder Quelle tension elle a Avec cet appareil là Voilà Hop Elle a de la batterie La batterie encore La batterie bonne Euh Bah c'est pas la batterie Alors le problème Bon bah écoutez On va s'occuper de cette pépette C'est la voiture Que nous a légué La grand-père Avec Avec Le garage C'est sympa de sa part Alors en sachant On peut la grandir Mais pour le moment Voilà On va peut-être La nettoyer Parce que ce serait déjà Une bonne chose Je pense Elle est en meilleur état Que ma voiture Alors on a pas mal De machines à acheter Mais je vais réparer Ma voiture primordiale Avant d'utiliser Celle-ci Qui sera A vendre A mon avis Pour se faire un peu d'argent Et acheter d'autres voitures A refaire Evidemment Tel est le principe du jeu Alors après vous avez des missions Sur le jeu Alors là on est en mode On va faire de la restauration De véhicules De A à Z Mais vous avez la possibilité De faire des missions Dans le jeu Pour gagner un peu d'argent Tout simplement En allant au téléphone Et vous allez avoir Des tâches A accomplir Tout simplement En faisant Du coup Des missions Telles que Refaire le moteur Repeindre la voiture Enlever la rouille Les freins Etc Vous avez du travail C'est un jeu Qui est pas mal du tout J'ai pu passer 200 heures De jeu Ca c'est ce qu'il faut se dire C'est que c'est un jeu Qui Malgré que j'ai refait 10 fois cette voiture Que vous voyez là Officiellement Pas dans le roleplay parlant On fait pas réellement du roleplay Mais Bah finalement Il y a encore plein de choses A faire J'adore faire ça Sachant qu'il y a des mises à jour Constants Vous avez deux motos Un véhicule diesel Enfin je vous ferai un peu La présentation des véhicules Tout à l'heure Pour la simple et bonne chose Comme ça vous avez une bonne présentation du jeu Qui est un excellent jeu Que je conseille un peu A tous les fanats de mécano Parce qu'il est assez bien poussé Comme dans le fond Alors on va poser ce tuyau Et on peut le voir Dans l'état général du véhicule Plus ou moins On a pas de diagnostic tout de suite Alors ça faut aller en centre ville Et faire le diagnostic directement Dans le garage approprié Donc l'état de la rouille Elle est bien rouillée Condition couleur C'est pas ça Et la condition générale C'est la totalité Voilà on voit qu'elle est bien rouillée Dans tous les sens Le moteur il a pris un peu On le sortira vous inquiétez pas Le moteur ça a sorti du véhicule Alors ce qu'on va faire Alors chaque partie Petite question Petite aparté Pour les gens qui connaissent pas le jeu Chaque partie du véhicule Est démontable Chaque partie vous pouvez le désosser Mais à 100% Le véhicule peut être désossé à 100% C'est à dire vous pouvez découper le châssis en 12 Et il restera que le tablier Le tablier c'est ce qu'on appelle Ce qui est devant Et qui tient le Entre le moteur Et voilà Le tablier c'est ça C'est cette partie là Le tablier c'est voilà Mais en tout cas le niveau carrosserie Elle est propre J'ai pas à refaire grand chose A part quelques dérouillages On va s'occuper d'abord De cette poubelle Bah j'appelle ça une poubelle C'est ma poubelle mobile Mais le moteur Il démarre Mais là le problème C'est que c'est les suspensions Bah pourquoi que les suspensions Sont pourries comme ça Peut-être parce qu'une des suspensions Les deux sont mortes On va aller prendre le cric de base du jeu Qui est merdique Je vous l'avoue Alors je vais vous parler des modes Pour les gens qui connaissent un petit peu le jeu Evidemment Pour les gens qui connaissent un peu le jeu Les modes installés sont Donc le disque infini Donc ce qui permet d'éviter de changer de disque A chaque fois qu'il est vide Donc dès qu'il est vide Vous faites tag Vous changez de disque Et enfin dès que vous le voyez s'user Pareil pour la soudeuse Mode activée aussi Soudeuse infinie Ce qui permet d'éviter à chaque fois De s'embêter et tac 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 Sinon pète un câble Je vous l'avoue On a vite fait fait le tour comme ça Ce qu'on a aussi Ça va être Alors ouais je cherche Je cherche Je le trouve pas Peut-être qu'il y en a pas Mais normalement si Dans le début du jeu Vous l'avez Il est peut-être là Alors le bureau il est encore là Je vais le déplacer Il va me déranger Alors la bougie non Alors je cherche un autre Un truc infini Ah il est là Donc ça c'est pour refaire la carrosserie Quand elle est touchée En fait je vous ai expliqué les bases du jeu Pour les gens qui ne connaissent pas le jeu Et en même temps pour ceux qui connaissent du coup Quand la voiture est cassée Donc elle est vraiment tordue la carrosserie Vous allez utiliser un marteau Pour redresser tout ça Une fois que le marteau est utilisé Forcément c'est pas forcément droit Donc on va utiliser un genre de mastic Voilà c'est le mastic infini Si on veut dire ça ainsi C'est comme ça que je vais l'appeler On a un sac à dos maintenant dans le jeu Par contre je vais désactiver mon mode sac à dos Vous voyez un peu tous les modes Je vais peut-être vous faire une aparté dessus Alors où est-ce qu'il est ? Backpack Bah je l'ai peut-être supprimé ce mode finalement Parce que je le vois plus Ah si il est toujours Vous le voyez Vrench qui est dans mon inventaire Dans le double inventaire d'ailleurs Un peu bizarre Je vais la sortir Attendez Ah on a Non d'accord Je vais désactiver ce mode Parce qu'il bug en fait Avant il n'y avait pas de backpack Du coup je l'ai utilisé Mais maintenant qu'il y a un backpack Il me bégaye un peu Voilà Donc on a un backpack d'office Dans le jeu On va mettre ça au moins dans le package On va prendre du coup la petite Le petit cric de mort De secours si je puis dire Et on va redresser cette voiture si on peut Alors on va enlever la torche Alors oula Alors les commandes sont un peu spéciales Pour les gens qui vont galérer Clavier souris Laissez tomber le jeu Ah voilà Voilà on soulève le véhicule On va récupérer du coup la suspension On va la démonter carrément On va utiliser la Vrench Donc la clé Là il n'y a pas comme dans My Summer Car Pour les gens adorateurs de ce My Summer Car Il est bien inspiré du jeu Mais non Parce que Pas à 100% pour choisir Le type de clé que c'est Parce que sinon ce sera abusé Donc les deux amortisseurs avant sont à changer Je vais aller en chercher deux neuf Donc vous commandez par catalogue direct En suspension On va choisir le véhicule LAD C'est pas la coupée Donc oui vous avez Au total des véhicules Voilà vous avez la LAD C'est celle que j'ai actuellement Vous avez la LAD coupée Vous pouvez la transformer en cabriolet La Tchad C'est celle qu'on a dans le garage derrière nous La Bart C'est pareil C'est dans le même délire C'est les Muscle Car Jessie c'est un pick-up Un petit pick-up Muscle Car Après la L500 C'est une moto La Hardie C'est une moto aussi Il y a deux motos Il y a une en C'est une 500 mètre cube Et l'autre c'est une 1000 1000 mètre cube Après on va voir la Wolf Et sous trois exemplaires au total La Wolf vous allez l'avoir en coupée C'est une ancienne Mercedes Vous allez comprendre Vous avez la Coupé La Berline Et là Ils appellent ça la Wagon Mais en gros si vous voulez C'est la Barrick Après vous avez F100 Et F350 Ça c'est deux modes installés C'est deux gros pick-up Vous pouvez faire une dépanneuse avec celui-là Et celui-là juste un gros pick-up Mais je trouve trop bugué le mode Donc je n'utilise pas trop On va se prendre deux petites Deux amortisseurs Non pas hier avant Je me suis loupé Mais ne vous inquiétez pas Ce sera utilisable d'ailleurs On met ça dans l'inventaire Ça c'est quoi ? Avant Parfait Ah non Là c'est un Rear C'est pour ça qu'il était plus grand Alors du coup Pour faire une aparté sur les modes au total Que je possède dans le jeu Là vous allez avoir Ça c'est un peu basique C'est pour voir ce qu'on vous a comme mode Banana Part Donc c'est des parties en plus Des véhicules Comme des pare-chocs Des trucs à gogo Better Call Donc ça c'est mon mode Enfin que j'ai modifié C'est un mode de quelqu'un Que j'ai modifié Pour pouvoir mettre des calques Tout simplement sur les véhicules M3 E39 Ne fonctionne pas Et complètement inutile New Scarf Spawner C'est pour que je puisse Spawn des cars Des voitures dans un état spécifique Etc Voilà Là je peux acheter des moteurs Directement Engine Cat Mod Donc ça permet d'acheter le moteur Et ne pas le monter Mais qui est plutôt cher Ah non il est là Engine Catalog Crat Mod Je ne sais plus ce que c'est celui-ci Je ne sais plus du tout A quoi il sert Je ne sais plus tout ce que c'est Pack Pack Ça c'est le backpack C'est le sac Alors Expanded Taxi Ça c'est pour aller un petit peu plus loin Donc je vous expliquerai plus tard Il y a un magasin pour faire les intérieurs Vous pouvez choisir les couleurs Parce que vous ne pouvez pas faire par catalogue Du coup on est obligé de se déplacer là-bas Donc c'est pour ça que j'ai Extanded Après vous avez Extra Fourniture Pareil Donc ça c'est pour aller dans le magasin de mode Et acheter des meubles différents Un peu plus Voilà F100 et F350 C'est deux véhicules là Ça aussi c'est des parties en plus Voilà Infinite Donc la coupe Ainsi que la soudure Voilà Et là aussi du coup pour le mastic Infinite Voilà Jack Stand Ça c'est pour pouvoir poser des voitures sur les Vous allez voir Des MIG Welder Alors ça c'est un MIG intéressant Le mode est sympa Je vais peut-être vous le présenter d'ailleurs Dans cette partie là Morse Seat Donc plus de sièges Plus de lifteurs Donc c'est ce qui vous soulève la voiture Là Ce qui est derrière moi en rouge Nive Tuning Donc ça c'est pour ajouter des parties Voilà Paint Booth C'est ce que vous avez vu là-bas Que j'ai acheté Partie Delivery Donc ça il y a une partie Delivery Je crois que ça c'est Une possibilité je crois D'avoir des jobs En plus Reset Car Dealer Ça c'est très pratique Quand on ne trouve pas la voiture qu'on veut Donc j'appuie sur F5 Et voilà Donc ça aussi est inutile Ça ne marche pas des masses Sledgehammer Ça ça permet de réparer des parties irréparables Et V-Sync Disable Voilà Vous avez compris C'est pour désactiver V-Sync Et après Oui R-Inspecteur Donc la Rouse On ne va pas l'utiliser Je peux même la désactiver Bon on s'en fout Mais la R-Inspecteur Donc en gros si vous voulez C'est un mode qui vous permet de savoir A quel pourcentage est usé vos pièces Regardez par exemple cette pièce là Bon on ne le voit pas là Mais bon Vous allez le voir après peut-être Voilà Absorber il est tout neuf A 100% Vous voyez conditions A 100% Voilà Alors on va remettre ça là Est-ce que ma wrench Elle est dans le coin Donc je vais vous mettre des timelapse dans la vidéo Pour pouvoir des line time Des timeline plutôt pardon Pour voir ce qui vous intéresse dans le jeu Hop Je vois pas ce que je fais là C'est un peu à l'aveugle Mais ça m'évite de m'embêter Voilà Alors est-ce que là ça résout le problème de suspension Pas vraiment Alors on a vraiment toutes les suspensions HS Alors On n'a pas que les amortisseurs qui sont HS Bah pourtant elles m'ont l'air bien les suspensions Bah je vais changer le ressort La limite Je vais changer les deux parties de suspension Les ressorts aussi Les deux côtés Je vais faire à chaque fois Ça va être notre voiture poubelle Cherchez pas à capter C'est notre voiture poubelle Voilà Alors pour utiliser les ressorts Il va nous falloir un outil spécifique Qui se trouve là-bas Voilà On va du coup désosser carrément Enfin pas désosser Mais enlever le ressort Elle peut bouger Voilà elle bouge Ah ouais il est mort le ressort Ah il est mort On le voyait aussi à l'état des pièces Comme pour les plaquettes Aïe 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 Attendez je vais en mettre tout de suite Avant qu'elle tombe Donc on voit aussi à l'état des plaquettes L'usure des plaquettes Des disques de frein Et là vous allez voir Qu'elle se tient mieux sur ses 4 pattes Enfin sur sa 3ème patte Voilà Elle est déjà mieux que tout à l'heure Alors on va faire pareil ici Alors ce cric il est vraiment merdique Mais bon il est pas Je vais pas Je vais pas Hop attend Alors Il faut désosser Je suis obligé de me mettre à l'intérieur Pour voir Ah la vis elle était là Voilà Je sais où sont exactement les pièces Au bout de 200 heures de jeu Donc voilà Prenez pas l'exemple sur moi Enfin si vous pouvez Ça peut vous aider de savoir Si une pièce est morte Hop On a pas besoin de tout démonter Alors ça c'est une partie morte Spring On va déenlever Ce qui est enlevé Ah il est mort aussi Ça se voit à l'état Regardez l'état qu'il a Regardez l'état qu'il a Lui il est tout neuf Donc les deux suspensions Sont nickel à l'avant Et de toute façon C'était les deux seules Qui me gênaient Parce qu'à l'arrière Elles sont encore bonnes Ouais Enfin je crois On va regarder un peu Ouais ouais Les pneus sont un peu dégonflés Mais ça c'est qu'un détail Oula Attends Alors on peut pas tout voir Du dessous Ah oui Toutes les suspensions Sont HF à l'arrière Oh de toute façon Ça roule C'est bon C'est pour éviter Qu'elle se mange juste Les endroits spécifiques Ah oui J'ai pas encore de sac poubelle Donc je vais mettre ça Dans mon sac Et virer ça à la poubelle Ouais ça fait un peu d'argent De recycler Hop 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 On va aller du coup Au magasin Et acheter les minimum strict Hop hop Elle ferme pas bien la porte Attends Et hop Je la pousse un peu C'est léger C'est un petit moteur 1.4 litre dedans Alors on va prendre Alors vu que c'est une voiture Qui va me servir Juste au déplacement Des trucs inutiles Vous allez le voir Et je vais enlever La moitié des sièges En fait les sièges Ne me servent pas Moi Là Voilà je l'ai démonté Je l'ai vu Vous voyez pas Mais il était là La vis est là Voilà Ça c'est Voilà Je vais virer le siège arrière Parce que ça ne me servit Strictement à rien Même s'ils sont propres Et tout On s'en fout de cette voiture Les gars C'est vraiment Elle qui va me chercher Les pièces Qui me faut Genre des pièces Que je suis obligé D'acheter en magasin Et non Voilà Là j'ai démonté Cette partie Oh oh J'ai démonté la porte Je crois Une vis de la porte Qu'est-ce que je m'en tape Je vous l'avoue Qu'est-ce que je m'en tape J'ai dû démonter ça Ou la vitre C'est pas grave Elle tombera Même si elle tombe en ruine Je m'en fous Ça c'est une poubelle C'est la voiture poubelle Qui va jamais bouger Sauf si vous me dites Ouais refais la Joe Ne plaît Ne plaît T'as vu Fais pas Voilà T'as capté Alors Allons chercher le matos Evidemment Ça coûte un peu Ah oui Non 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 Avant de partir Non 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 Attends Parce que j'avais vu Un truc tout à l'heure Toute la ligne d'échappement Est touchée Ah non C'est juste l'intermédiaire On va changer l'intermédiaire Pour pas qu'elle vous bourrasque les oreilles Alors je vais démonter toute la ligne Voilà On arrive toute la ligne direct Nous on est comme ça Hop hop C'est cette partie qui est morte C'est pour ça que la voiture faisait du bruit tout à l'heure Alors hop Ça y est elle est détachée Je vais acheter la même partie Ah là 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 Euh Ah excusez moi un peu malade Euh Alors c'est cette partie Tueur d'échappement qui est muerto Alors je crois qu'on peut pas vraiment l'installer dessus Parce que ça ça va sauter dans tous les sens Euh Faut la choper au bon moment Tu fais ça Non bon bah d'accord On va l'installer direct ici Hop Voilà ça fera moins de bruit Le moteur il est à moitié claqué Mais c'est pas grave Hop Voilà Ça fera moins de bruit d'un coup Hop dans l'inventaire Vous allez voir Je vais débarer Vous n'allez même pas l'entendre Ah je me suis arrêté en quête Ouais c'est bon Bon le moteur il est à moitié éclaté Alors Jugez pas sur ce On va passer la 2 quand même Elle a rien dans le sac Celle là pourra jamais tracter une voiture de la casse Donc on pourra jamais l'acheter une voiture de casse avec elle Faudrait une voiture V8 Tchad Alors on va ouvrir ça et ça Attends il y a encore un truc qui me dérange Ouais non ça je vais le laisser le panneau arrière quand même Ça fait partie du châssis Alors c'est ici que vous achetez les pneus et pas ailleurs Les pneus et les jantes et c'est tout Parce qu'après vous voyez Ça aussi les stands comme ça Moteur Alors ça c'est une nouveauté pour les gens qui connaissaient le jeu Qui avait pas vu encore la nouveauté C'est qu'il y a une sableuse Et on va acheter 1, 2, 3, 4, 5 sables au moins minimum Parce que 5 j'ai dit Alors ça ça se met pas dans l'inventaire C'est nouveau ça vient d'arriver Mais ça se met pas dans l'inventaire On se dit bien c'est trop gros Alors je vais chercher la machine elle est où Je l'ai acheté la machine Elle est là On va l'acheter dans le coffre Ou du moins à l'arrière Parce qu'elle prend de la place quand même Et hop là Et voilà Et par contre pour les sacs de sable ça va être long Parce qu'il y en a 5 quand même Je jette ça à l'arrière Je m'entends pendre Alors oui pour info Vous pouvez sortir par les murs Et tout du machin Mais c'est pas beau C'est pas beau pour Youtube Ça fait pas très joli Pas très RP La poubelle qui me dérange Effectivement Vous avez une poubelle à l'entrée du magasin Qui est dérangeante Mais si j'ouvrais les deux portes Je me ferais moins brère Et voilà Le dernier petit sac à sable Et on sera bien pour pouvoir Enlever la rouille des véhicules Ce qui est 10 fois plus rapide Que ce qu'on avait avant Avant on avait la disqueuse Avec ça Disque de sablage J'ai rien lu Le jeu est pas totalement bien traduit en français Mais bon Au moins il y a du français Allez d'accord Ça veut pas fermer Parce que le sac il me fait brire Allez il est fermé On va acheter la suite La suite du coup Ça je sais pas si je vais pouvoir le ramener en voiture Parce que Pour vous faire plaisir Je vais l'acheter Pour pas utiliser Une finite soudure Donc on va avoir ça Qui est un MIG Ou un TIG Un poste à souder Si vous voulez A gaz Dans lequel vous mettez Une bobine ici Et à l'arrière du coup Une bonbonne Alors je sais pas S'il déconne et s'il fonctionne Parce que je crois Qu'à chaque save Il se barre Je crois Mais bon On va essayer de faire le bien Le truc pour vous Alors je la rentre comme ça Faites pas attention De toute façon Il va se caler Alors il faut acheter du coup Avec ceci Je vais en acheter 3 Oh ça vaut 500 balles Quand même C'est cher On va acheter ça Et on achète 4 des bouteilles Parce que c'est chiant Faut aller les remplir On a un endroit pour les remplir Et si vous voulez Où je vous montre Je ne vous montre pas Où c'est Je sais pas si j'aurai de la place Dans la voiture Pour autant de choses Je pense que oui Je fais un Tetris Dans ces voitures Tous les jours Alors à l'arrière Ça passe Sur la banquette arrière T'as vu Ça passe Alors le jeu Tourne super bien Ah oui par contre Niveau qualitatif Je ne l'ai pas encore réglé Voilà Vous voyez le jeu actuel 1, 2, 3 Il est en best là Faut de moi C'est pas best ça Ah Good experiment Mais non Il est pas en best Ah oui Là par contre Ça va taper un peu Attention les yeux C'est le temps Que ça se passe Bah alors Aïe Désolé Ça joue un peu Sur la qualité Bon Mais hier Il y avait un truc de ouf Que j'avais réussi à faire Sur le jeu On va passer en good Very height Ultra On a very height Height On va rester en medium Mais en fait Vous ne voyez pas vraiment La différence Ce niveau des ombres C'est juste ça Voilà Déjà Vous voyez Vous voyez la différence Je ne sais pas ce que j'ai touché Good Je vais mettre best Bah je crois que best Est expérimental Et qu'il ne marche pas bien Parce que je vois Regardez je vais me mettre en good Ah là vous voyez un peu La transparence des véhicules Vous voyez que c'est joli Quand même C'est joli Ce n'est pas non plus Unreal Engine 5 Avec le dernier Assassin's Creed Non plus Mais vas-y Je ne dis pas Que Unreal Engine 5 C'est sur Assassin's Creed Miracle Attention Alors ça on ne peut pas Les mettre dans le sac Ça c'est vraiment chiant On peut tout mettre Dans le sac modé Même des voitures Mais vous perdez votre voiture Vous pouvez même mettre Ce mec là dans le sac Ça m'est déjà arrivé Le sac est complètement bugué En fait le nouveau Ça me servait Pour pouvoir Venir à pied Et mettre Pneus Et jante Dans mon sac Et éviter De prendre la voiture A chaque fois Mais c'est bugué Quand j'arrive là-bas En fait c'est encore Dans le sac Mais ça ne marche pas très bien Oh le Regardez pas Le truc c'est normal C'est super immortal Ah non Il va me faire brire celui-là Excusez-moi Je passe Oh la voiture Elle est dans un état malade C'est la lad maison Les gars La lad maison Celle avec qui On commence notre taf On va se déplacer Au parking Ah du mal Et par contre Si les modes Vous intéressent Ce que je possède Je suis de me le dire Vous avez juste Avez repose à la vidéo Au moment où je présente Les modes Et voilà Alors on va installer Ce mode là Tous les modes sont gratuits Précisé Bon quand même Alors on va se mettre Ça derrière Ça me ferait un truc En moins importé Hop on ouvre Ah là Ce sont là Les bobines Alors ça dure quand même Pas mal de temps Plus que ce que c'est De base Mais je trouve ça 10 fois plus Il est quand même On va pas se mentir On va le laisser là Dans le coin Il va nous servir Alors pas pour tout Mais pour certaines parties Qu'il va falloir dessouder Bon là on va pas s'en servir Concrètement Parce qu'on a rien De cassé Au point de le dessouder Ah peut-être Le châssis Je sais pas S'il est touché On va voir Une chose 1, 2, 3 Niveau châssis Il est bon Donc les châssis La partie châssis C'est cette partie là La grosse poutre Qui est là Ça c'est de la suspension Là c'est du châssis Elle est très basse Les suspensions sont On va chez ça Ouais non La partie châssis est bonne Je vois direct Les longerons ici là Ils sont encore en bon état Il n'y a pas besoin De disquer grand chose Donc Ce sera un prochain épisode Pour une prochaine voiture Donc ça va durer peut-être Je sais pas Si je vais vous faire L'installation Et ensuite Au commencement des travaux peut-être Donc voilà Donc je prends la sableuse Je vais prendre mes sacs Je vais en prendre au moins un Et je vais mettre ici On va commencer direct à sabler Vous savez quoi Je viderai après Voilà Ah c'est manuel Hop on va Dessabler tout ça On va lui changer la couleur Parce que le jaune Ça me plaît pas non plus Puis de toute façon Quand j'achète J'achète pour 100 balles de peinture Donc vous savez C'est pas un tour peindre à ce prix là Alors la porte est touchée Ah oui elle est touchée Il va falloir démonter la porte Du coup parce que La rouille s'étend jusqu'à la porte Alors j'ai ma range Ah j'ai pas acheté ce que je voulais encore C'est pas grave On l'achète pour le prochain épisode De toute façon là On s'occupe un peu La partie du début Alors Les deux vis sont en dessous Ça Ok Alors ça on va les virer Parce que Oh non on va pas les virer Je vais la vendre Ça sera pas pour moi cette voiture Ah ouais Elle est bien rouillée Cette saloperie Bon ça c'est de la saleté En vrai Ça va de s'embêter Alors est-ce qu'elle est touchée Alors les portes Ça peut être touchée en dessous Ou au dessus Et c'est démontable Vous avez quatre vis là Sur le côté Elles sont démontables Le bas de caisse Le toit Ça va Première vue Là je crois qu'il y en a un bout Ah ouais Surtout sur le bas de caisse Hop Ça c'est une nouveauté Le truc de sablage Avance C'est la disqueuse Mais ça c'est dix fois plus efficace Vous savez Quand je dis dix fois C'est dix ou quinze fois même Par contre c'est un peu plus cher Du coup tu payes Mais tu payes pour la réussite Pour 20 balles le sac Je veux bien Voilà Ça a l'air d'être bien La porte est-ce qu'elle est Rouillée A première vue Non Voilà Pas l'air trop touchée Non Ça a l'air d'aller Ok Niveau porte C'est ok A l'avant Je crois que j'ai vu en bas Le bas de caisse Oh Oh C'est ça De démonter la plaque Le pare-choc Il est bien Moucheté Alors vous pouvez vous amuser A démonter les pièces Pour les faire comme moi je faisais Mais là On va éviter de perdre trop de temps Ah oui d'accord Là il est rouillé Alors pour accéder à ça Je vais devoir démonter Il n'y a pas frère Des bulles Il n'y a pas chier des bulles Je voulais dire Mais bon Alors On va démonter le pare-choc Que j'ai en En chrome Là Et Et là Voilà On démonte ça On va le poser là Voilà Vous voyez L'état général Elle est quand même Pas mal rouillé C'est pour ça qu'on passe Un petit coup de sableuse L'état général de la rouille Elle est impeccable Niveau rouille J'ai eu tout ce que je voulais Et en plus Je n'aime pas utiliser tout mon sac C'est bien Comme ça Ça fait des économies Parce que des fois Vous avez des voitures Complètement rouillées Et les pièces sont récupérables Mais c'est rouillé Du coup Ce qu'on va faire On va lui remettre sa portière A moins que le moteur Soit mort Ah ouais On va s'occuper De la partie carrosserie Quand même De ce qui est visible On va dire actuellement Bah ça Je vais le laisser démonter Le laisser là Pour pouvoir faire la peinture Parce que ça va me déranger Elle a encore ça Elle a des endroits Ça c'est pas grave Parce que je crois Que vous avez l'état Non avant Je crois qu'on l'avait L'état général C'était Ah la propreté Elle est là Elle est propre Ça va Du coup Comme on peut le voir En fait Si vous voulez La manie Elle marche pas Pour ouvrir la porte Parce qu'en fait Le câble est cassé Voilà Je vais la dormir Mais c'est un peu inutile Donc on le sort Comme ça Voilà On le sort On va changer Le lève-vitre Donc c'est le lève-vitre Avant-gauche Donc on va choisir Du coup Notre véhicule Qui est la Tchad On va aller dans vitre Et lève-vitre Avant-gauche Donc avant-gauche AVG C C'est parce que c'est coupé Mais bon Elle est coupée De toute manière Il n'y a pas break Ou je ne sais pas ce que vous voulez Hop On revisse ça On va dévisser La vitre Que je vais récupérer Parce qu'elle est là Et qu'elle est en mode état Elle n'est pas cassée Je fais du recyclage A 100% Pour les portes Ça je vais les laisser ainsi Pour pouvoir Tout simplement Laissez Repeindre tout à l'heure Ça sera plus simple De ne pas avoir les Ça je vais démonter Ah bah lui aussi Il est mort Ça tombe bien C'est une voiture de ferme C'est une barn find Donc trouvaille de ferme Alors ça c'est mort par contre Ouais il est mort Cette partie là Elle est morte Elle est dans un état Ça se voit en fait L'autre est en bon état Et l'autre en mauvais état Ouais elle est morte aussi C'est génial Alors on va démonter la vitre Tout de suite Pour éviter de s'embêter On va la poser dans le coin Ça va ils ont mis un petit truc blanc Mais pas toutes les vitres Allez Donne le moi Impeccable Alors maintenant On va s'occuper Alors ça c'est de la saleté Ne vous inquiétez pas De la vitre avant droit Aussi Donc les deux sont mortes C'est une voiture de ferme Faut pas s'attendre non plus A des miracles Voilà Là ça fonctionne Et je vais même vous le prouver Vous savez quoi Je vais vous le prouver Que c'est fonctionnel Alors là c'est manuel Mais dans la Wolf C'est automatique Vous voyez la vitre Elle descend et elle monte Là on voit pas Parce qu'elle est un peu Transparente Un peu le principe Niveau gueule Ce que je vois Elle est pas mal Mon moteur Je sais pas si on sort Tout de suite Ou pas On peut sortir le moteur Tout de suite En vrai C'est pas dérangeant Le support moteur Il est là bas On peut lui faire Une petite peinture C'est pas grave On peut même lui faire Maintenant La peinture Alors on va déjà Lui démonter le moteur C'est démonter le moteur Ça va vite Sur le jeu Par contre Il faut démonter ça Qui sont littéralement Voilà Les sorties d'échappement Qui sont littéralement Morts Que je vire direct Tant pas s'embêter avec Alors maintenant Vous avez des sacs poubelle Avec une démise à jour Voilà Ça je vais le poser Dans un coin C'est encore bon On désosse le moteur On le sort de là Et après on le désossera Dans un prochain épisode Spécial moteur Génial Ça donne envie De regarder la vidéo Quand t'écoutes le gars dire Alors on va Ah non Déjà on va enlever La ligne d'essence Qui est ici Non elle est là Elle est bien cachée Cette salauderie Elle est là Ça c'est la pompe à essence Elle est là On fait hop On récupère Oh Oh salaud Il l'a lâché Elle est là 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 C'est bon je l'ai Ça c'est la ligne d'essence Qui va du réservoir Jusqu'au Voilà Vous avez compris Donc l'alternateur Il est supprimé Le démarreur Ah bah c'est pour ça Qu'elle démarre pas Il n'y a pas de démarreur Elle aurait pu démarrer S'il y avait un démarreur Alors j'enlève Les 4 vis Qui tiennent Comment dire Ah non Si il y a un démarreur J'en ai dit Les 4 vis Qui tiennent Du coup La boîte de vitesse Enfin Qui s'accroche Tous les deux Il faut enlever Toute la partie Electrica Donc Ça Ah oui La partie carrosserie Je l'ai pas enlevé Elle est là Et là il y vient Le moteur est arrivé Hop je l'ai dans les bras Oui je sais Je suis costaud Je vais déplacer plus tard Parce que le moteur Va me déranger de le faire Là vous inquiétez pas Dans le prochain épisode On sera bien Voilà Après à part ça Il m'a l'air quand même Bon état Après je peux pas Je l'ai pas ouvert Mais on a un filtre Ici à huile Qui est mort Je pense que c'est logique Une collecteur d'échappement Une de culasse Ouais ça c'est que dalle Peut-être le culbuteur Non c'est pas un culbuteur C'est un carburateur Bon vous savez quoi On va se faire une petite peinture Avant qu'on lâche sur l'épisode Parce que c'est déjà pas mal 34 minutes A regarder Mes bêtises On va la repeindre Et vous allez choisir Vous savez quoi la couleur Non je rigole Là pour le coup Vous êtes pas avec moi Pour la prochaine voiture Je vous laisserai choisir la couleur Alors pour le coup On va se la choisir Un beau bleu Clair comme ça C'est joli C'est un beau bleu Ouais un beau bleu clair Comme ça c'est joli Allez vas-y Fait péter Alors c'est 100 balles Le pot de peinture Mais il tient Je vais pouvoir repeindre 10 voitures avec C'est garanti constructeur Alors je sais Techniquement Il faut emmener la voiture là Bon les prochains épisodes On le fait Comme ça c'est un truc En moins à faire Alors vous pouvez choisir Il y a des trucs Complètement cheatés Vous pouvez choisir Very small Donc vraiment tout petit Voilà Vous pouvez choisir En small Vous pouvez choisir En medium Big Et nous on va se mettre En medium Parce que je trouve déjà Big abusé Hop là Ça à faire C'est marrant A peindre c'est marrant Alors par contre Je n'ai pas sûr D'aller jusqu'à derrière Le par-choc Mais bon De toute façon C'est une voiture à vendre Ce sera pas la mienne Celle là Donc je vous avoue Je m'entame pas Dans le coquillard Hop Le tour un peu On va aller là-bas Normalement En fait le problème Si vous voulez savoir C'est que la cabine de peinture Elle est pourrie Elle est pas éclairée C'est un mode Ça se voit de là Non achevé Mais par contre Le pistolet à peinture C'est une dinguerie C'est une tuerie Alors là On va faire les portes Vous allez voir Que c'est pas peint A l'intérieur Logiquement Pas complètement Du moins Vous pouvez peindre Certaines jantes Pas toutes Pour les gens Qui connaissent pas le jeu Ouais il a volé Voilà Il y a pas tout Qui est peint A l'intérieur de la porte Je vais la laisser ouverte Pour pouvoir finir De la nettoyer tout à l'heure Et après on va changer La peinture de la voiture Officiellement Sur la carte grise Voilà On voit même plus De dégâts De la rouille Et en beau bleu Je trouve que c'est un très beau bleu Ça fait bleu Qu'on a dans Dans Cars Celui qui là Comment dire Celui qui fait la course Avec McQueen Le bleu Mais c'est pas cette voiture là Malheureusement On les aura bientôt Les voitures s'améliorent Et s'ajoutent De plus en plus De mise à jour Il faut savoir Que une voiture Déjà Qui en sortit une Mais avec 3 Avec 3 divergentes Je dirais Je sais pas Si ça se dit comme ça Avec 3 variantes On va dire C'est plus simple Donc le couper Le brake Et le berline Ce qui est pas mal du tout A faire Je pense que c'est pas Non plus facile Donc ajouter chaque pièce Faire le modage Le démontage Bref C'est du boulot Alors la peinture C'est fait Ça va vite Par contre Je vais devoir mettre La peinture officiellement Sur la carte grise Plus ou moins Dans le menu de peinture Elle est à 70% utilisée Je peux en faire plein Des voitures Ou alors J'ai pas besoin de nommer Le pot de peinture Je vais vous en souvenir C'est OO C2 FF OO C2 FF OO C2 FF Je vais essayer de m'en souvenir OO C2 FF OO alors OO C2 FF Ah ouais c'est ça Après on fait changer la couleur Et on voit direct L'état de la couleur De la voiture Voilà En fait faut l'ajouter Le code couleur Que vous avez En fait quand vous faites ça Vous choisissez un code couleur Et ce code couleur Faut le mettre changer la peinture Mais bon En vrai Avant d'aller choisir la peinture Là-bas Faut la choisir sur la voiture Tu fais ça Tu choisis ta couleur Tu copies Tac Et tu colles là-bas Bon enfin On va assez discuter On va la nettoyer un coup Parce qu'on voit Qu'à l'intérieur des portes Forcément Bah c'est caché Par les garnitures Alors j'ai vu plein de défauts C'est mal nettoyé de fou C'est fait à l'arrache Les portes sont vraiment saletées Alors là Nickel chrome Mais cette voiture Va se vendre correctement Un prix d'au moins 20 000 balles Rien que là On a refait la carrosserie Bon il n'y a plus de moteur Du coup Elle va pas se vendre très cher Voilà L'état général C'est dû au moteur Pour info Ça on met le tuyau ici Et puis C'est là pour cet épisode Les gars J'espère que cet épisode Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Commenter Partager cette vidéo Et vous abonner En même temps Si ça vous intéresse Si la série vous intéresse N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Par ailleurs Ça me ferait plaisir De savoir ce que vous en pensez D'ailleurs la faim La soif commence Ouais ça va En vrai vous allez ici Et vous pouvez acheter Ce que vous voulez En bouffe et en soif Ici c'est dépannage quoi Mais vous avez de quoi Manger et boire Mais en tout cas voilà C'était tout pour cet épisode C'était Joe Retour de vous pour les prochaines Bientôt bientôt A peace